Une crèche musicale va avoir comme atout cet environnement qui va s'appuyer sur la musique, sur les cultures, sur l'enrichissement que produisent tous ces éléments-là dans le quotidien, tous les jours. Ça va être vraiment l'élément fondateur. Et ça, c'est une ligne conductrice qui va bien sûr bénéficier en premier lieu aux enfants, mais aussi qui va mobiliser, qui va dynamiser, qui va apporter de la cohésion aux équipes et qui va être aussi une main tendue auprès des parents qui, du coup, soit au travers de leurs origines, soit au travers de leurs voyages, ils vont venir et aussi présenter des activités dans la crèche. Et du coup, il y a un véritable échange et partenariat de façon complètement équilibrée, je dirais, avec les parents qui vont spontanément nous proposer de venir raconter une histoire, de venir danser, de venir jouer d'un instrument, de venir chanter. Et ils vont être intégrés dans la structure. Donc, ça renforce bien sûr la notion de confiance entre les équipes, les parents. Et puis, ils sont totalement intégrés dans le quotidien de la crèche. Donc, ça touche vraiment l'enfant, les équipes et les parents. Et du coup, quand ce trio fonctionne bien, c'est un cercle vertueux. Tout le monde se porte bien. Ce qu'il y a en plus dans une crèche musicale et que vous ne trouverez nulle part ailleurs, c'est la bulle musicale. C'est un outil pédagogique multisensoriel que nous avons développé et breveté, qui est vraiment propre à Cap-Enfant et qui permet à l'enfant, en plus de ce qu'il vit dans ses sections et dans toute la crèche, au centre de la crèche, dans l'atrium, c'est une pièce de 12 mètres carrés dans laquelle il y a une interactivité multisensoriale. Ça veut dire, ça se présente comme un igloo avec différentes portes de façon à ce que l'enfant rentre, sorte quand il veut. Et puis, il y a des zones sur lesquelles il appuie, qu'il effleure et qui vont déclencher des sons qui sont liés au pays que l'on visite, par exemple. Donc, on va entendre des sons d'animaux, mais on va aussi entendre des rythmes, des comptines, des musiques classiques, salsa, jazz, rock, enfin un peu tout. Et puis, on va entendre aussi des ambiances sonores, on va entendre la pluie tropicale, on va entendre la fusil aérienne qui décolle. Ensuite, on va entendre aussi des langues, donc des mamans qui vont dire bienvenue dans la crèche Cap-Enfant ou qui vont compter jusqu'à 10. On va entendre parfois aussi des sons d'enfants, des paroles d'enfants. Donc, voilà, c'est un peu tout l'environnement sonore. Et ça, c'est lié à une image de façon à ce que l'enfant découvre, par exemple, le rugissement d'un lion. Il va reconnaître que c'est un lion. Et puis ensuite, on va couper l'image et on va de nouveau faire écouter le rugissement du lion. Et l'enfant va reconnaître ce rugissement. Donc, ça fait travailler sa mémoire, ça fait travailler son audition et ça fait travailler. Et puis, pour lui, c'est un jeu. Donc, tout ça, c'est source d'apprentissage. La bulle musicale favorise des découvertes et puis des émotions et du plaisir. Et encore une fois, ça favorise l'épanouissement de l'enfant. Sous-titrage ST' 501